On a tout dit à propos du lait, souvenez-vous, il y a de nombreuses années, c'était le produit phare. Tout le monde devait boire son verre de lait par jour, les petits-enfants du lait, c'est Pierre Mendes-France qui disait tout le monde. Distribution dans les cantines, absolument. Et puis après on vous a dit le lait, oui attention, méfiez-vous, etc. Alors où on en est aujourd'hui ? Mais là, il s'agit de lait cru, c'est autre chose. C'est encore un produit particulier. On a tout dit effectivement sur le lait, il est bon, il n'est pas bon, il faut en boire, il ne faut pas en boire. Il n'empêche qu'aujourd'hui, même si le lait cru, on l'a toujours trouvé en grande distribution, mais les ventes étaient vraiment anecdotiques au profit du lait que l'on connaît tous, c'est-à-dire le lait demi-écrémé, stérilisé, longue conservation, un produit un peu transformé. Et aujourd'hui, le lait cru progresse avec le retour des produits du terroir, cet engouement pour les produits non transformés, on est en train de redécouvrir le lait cru. Très bien. Alors déjà qu'on avait tout dit sur le lait, sur le lait cru, on dit deux choses. On dit qu'il est source de bienfaits, que le fait qu'il soit cru permet de préserver toutes les qualités nutritionnelles du produit, mais on dit aussi que le lait cru, c'est-à-dire directement issu du pied de la vache et sans autre traitement, contient des bactéries et que ces bactéries pourraient s'avérer dangereuses si on n'est pas habitué à consommer ce type de produit. C'est-à-dire que si, dès l'enfance, vous buvez du lait cru, a priori, il n'y a pas de problème, vous êtes habitué. En revanche, si vous vous y mettez maintenant à l'état adulte, ça peut poser problème. Alors pour en savoir plus, on a fait deux choses. On est allé chez un producteur qui, évidemment, a des vaches. Vous allez voir comment ça se passe pour produire le lait cru qui va partir directement en grande distribution ou qui sera vendu sur place. Ça aussi, ça se développe beaucoup, la vente directe. Et c'est ce qu'a choisi cette productrice. Et puis parallèlement, on a évidemment consulté un médecin nutritionniste pour savoir si tout le monde peut ou pas en consommer. Nous avons ici 40 vaches laitières. La traite se fait deux fois par jour, une fois le matin à 7h, le soir à 17h. Cela laisse suffisamment de temps à nos vaches, entre-temps, pour refabriquer leur lait. Et la traite dure environ deux heures avec les soins en petit veau. Et le lait est vendu le soir pendant la traite, chaud. Le lait cru, c'est un lait qui est sorti directement du pied de la vache et qui n'est absolument pas transformé. Ce qui fait qu'il est plus fragile du point de vue sanitaire. Ça, c'est le premier point. Il faut le bouillir pour pouvoir enlever, justement, les germes qui peuvent être contaminants. Deuxièmement, le lait cru, c'est un lait complètement entier, encore plus gras que le lait dit entier. Et donc, c'est un lait que tout le monde peut boire, sauf ceux qui veulent faire un régime pour essayer de perdre du poids, parce que ça devient beaucoup trop calorique. Et puis aussi, les gens qui ne supportent pas, simplement parce qu'ils n'ont pas assez de bile, par exemple, une quantité de graisse importante. Tout être humain peut consommer ce lait, qui a un très bon goût d'ailleurs, et dont on peut recueillir en le faisant bouillir la crème et faire de magnifiques gâteaux avec. Pour la vente directe du lait cru, nous sommes soumis à une patente sanitaire, c'est-à-dire que nous avons un suivi beaucoup plus intense sur le plan vétérinaire, sur la santé du troupeau, ensuite sur les conditions de traite, et ensuite un plan d'analyse bactériologique sur le produit fini, et sur le produit emballé à la fin du circuit. Les vaches donnent en moyenne 25 litres de lait par jour. Il s'agit d'une moyenne, car après leur vélage, après la naissance de leur petit veau, elles peuvent chez nous donner une quarantaine de litres de lait par jour. Et ensuite, la période de lactation étant d'environ 10 mois, à la fin de la lactation, elle ne va plus donner que 10-15 litres de lait. En 2003, nous vendions 45 000 litres de lait en direct aux consommateurs, et maintenant nous sommes à 100 000 litres par an. La demande de lait cru progresse. Je pense que les consommateurs, avisés, ont conscience des qualités nutritives et sensorielles du lait cru. La petite fille est au courant. Elle est au courant. C'est ce repas quotidien. C'est ça. Elle aussi. Et en plus, ça n'a pas le même goût. Merci beaucoup, mademoiselle.